Enseignants-chercheurs, organisations non-gouvernementales et structures étatiques en séance de réflexion sur la problématique de l'immigration clandestine. Le phénomène a la peau dure en Afrique en général et au Burkina Faso en particulier. Malgré la sensibilisation des jeunes Burkinabés, continue de braver les dangers de la Méditerranée en quête de l'Eldorado. Certains réussissent mais beaucoup meurent noyés. Une situation au cœur de ce colloque international. Ce colloque a pour objectif de faire un état de lieu. Il s'agit de voir aujourd'hui l'ampleur de ces mouvements d'immigration clandestine, les formes que ces mouvements prennent, mais aussi tous les défis que ces mouvements migratoires clandestins posent, que ce soit en termes de respect des droits des migrants, que ce soit en termes de protection des enfants, puisque vous savez que des enfants sont impliqués bien souvent dans ces mouvements migratoires. Tous les défis liés à l'intégration socio-économique de ces immigrants dans des lieux d'accueil, sans oublier tous les défis de la coordination des actions des nombreux acteurs. Initié par le laboratoire Société, Mobilité et Environnement, ce colloque international va durer 72 heures et s'articule autour de cinq grandes thématiques. Le premier panel, c'est qu'on s'est dit, aujourd'hui lorsqu'on parle de migration, il faut s'intéresser aux politiques migratoires. Or les politiques migratoires, lorsque nous regardons, c'est à géométrie variable d'un pays à une autre, d'une région à une autre. Donc l'intérêt, c'est de regarder exactement comment on peut harmoniser ces politiques pour éviter les drames que nous vivons. Le deuxième panel qui nous intéresse, c'est de regarder de manière plus ou moins simple, qu'est-ce qui explique aujourd'hui la persistance du phénomène ? Ensuite, il y a un élément qui est très important. Lorsqu'ils arrivent à atteindre leur Eldorado, j'allais dire peut-être entre guillemets, il y a le problème de la santé qui se pose. Comment les migrants arrivent à se soigner en situation de clandestinité ? Et comme nous sommes dans la dynamique, et on reconnaît qu'au niveau de la Déclaration universelle des droits de l'homme, on protège les migrants, et sur le plan international, ils ont des droits. Alors on va s'intéresser à leurs droits sociaux, leurs droits économiques, leurs droits politiques, et surtout leurs droits culturels. À partir de cette dynamique, nous nous sommes dit, si on reste dans la perspective de vouloir avoir une approche globale, il y a lieu aujourd'hui d'impliquer tous les partenaires pour qu'on sache exactement quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place aujourd'hui, ne serait-ce que de réduire un temps à peu ces tragies que nous vivons. Donc, pour terminer, nous allons penser aux différentes tragédies que vivent les migrants, interpeller les uns et les autres pour qu'on change de regard. Créé en 2013, le laboratoire Société Mobilité et Environnement est une entité de l'école doctorale, lettres sciences humaines et communication de l'université Joseph Kizerbo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !